Générique ... Souvent, par péché de vanité, l'homme s'obstine et s'estime à se croire au sommet de la pyramide du règne animal, du haut de ses 2000 ans de civilisation, plurielle et puissante. Il contemple ses congénères avec la gourmandise de celui qui va manger un morceau de viande. S'il est un vœu à formuler pour cette année 2022, ce serait que l'homme redescende de son piédestal et accepte de considérer ce règne animal comme son égal. Au Liban, par exemple, tous ces animaux de compagnie qui ont été abandonnés par leur maître désargenté qui ne peuvent plus payer les croquettes du chat et les graines pour les oiseaux, tous ces animaux ont été abandonnés. Une pensée également pour ces animaux tués dans des abattoirs de fortune, électrocutés, saignés à la lame, dépecés à la chaîne. N'est-il pas paradoxal que nous, homo sapiens, nous qui sommes imbus de nous-mêmes et de nos certitudes, nous qui pensons dompter l'atome, la nature et les lois de la physique, n'est-il pas paradoxal que nous soyons incapables de respecter ce règne animal à qui nous devons tout, sans qui nous ne serions rien ? Oui, pour 2022, formulons le souhait d'une fermeture, des élevages de poules en batterie, mouroirs concentrationnaires où ces pauvres bêtes se présentent à la mort gavées d'antibiotiques. Beaucoup meurent asphyxées, écrasées les unes contre les autres, elles aussi en survie, elles aussi promises à nos assiettes. Espérons qu'en cette année 2022, nous assisterons à la fin de ces grandes fermes qui accueillent des milliers et des milliers de vaches qui engraissent au-delà du raisonnable sur des parcelles de terrain toujours plus étroites et toujours plus sales, elles aussi infectées d'antibiotiques, traitées comme des moins que rien, comme des biftecs sur patte. Elles naissent pour mourir dans la souffrance, sur des lits de paille nappés d'excréments, elles naissent pour la mort des vies pour rien. Voilà ce que l'homme fait, il donne la vie pour la reprendre en glissant des oignons dans les oreilles de leurs victimes. Quand on y pense, quel échec ? L'espoir, car il y a un espoir, c'est qu'en 2022, des mouvements d'agriculteurs responsables prennent de l'ampleur des éleveurs passionnés qui travaillent dans le respect des animaux. Certains refusent par exemple l'insémination artificielle, estimant que les bêtes, les animaux, ont le droit à une vie affective, ni plus ni moins que nous. Espérons ne plus référer à cette bonne vieille histoire de la chaîne alimentaire, l'histoire des grosses bêtes qui mangent les petites. Léonard de Vinci, qui a été l'un des génies de l'humanité, disait « Ne faites pas de vos ventres des cimetières ». Une phrase terrifiante de lucidité qu'il nous faut entendre. Souhaitons au règne animal une belle année 2022.